Les Bleus de Hände ont remporté la petite finale de l'Euro 2018 face au Danemark ce dimanche, à Zagreb. Un an après leur titre mondial, les handballeurs français ont décroché la médaille de bronze de l'Euro 2018 en battant le Danemark 32 à 29, mi-temps, 17-14, dimanche à Zagreb dans le match pour la troisième place. Les Bleus se consolent de leur défaite en demi-finale contre l'Espagne, 27-23, et finissent la compétition sur une bonne note avec cette victoire contre les Danois, leur bourreau de la finale des Jeux Olympiques de Rio, 28-26, il y a un an et demi. Ils voulaient absolument se racheter de leur non-match de vendredi pour couronner cet Euro, qui avait si bien commencé, et récompensé les efforts fournis durant la préparation. Et cela passait par une victoire contre les Danois, qui s'étaient inclinés d'un rien vendredi contre la Suède 35-34 dans l'autre demi. L'affiche entre les champions du monde et les champions olympiques aurait pu être celle de la finale mais c'est finalement pour le bronze que les deux prétendants au titre se sont battus, tandis que la Suède et l'Espagne s'affrontaient pour leur en soirée. A l'inverse du match contre l'Espagne, les premières minutes ont démarré sur un tempo très rapide, les deux équipes se répondent en coup pour coup. Puis le rythme a ralenti et les Bleus ont profité de plusieurs occasions de supériorité numérique pour prendre l'avantage et ne plus le lâcher jusqu'à la pause, atteinte sur le score de 17-14. Toujours solide, le capitaine des Bleus Cédric Soré une dos à assurer au poste de pivot, tandis que Nicolas Karabatic, qui était passé un peu à côté lors de la demi-finale, a retrouvé son efficacité, ne bute. Tout comme les autres cadres Lucas Balot et Quentin Mahé, 5 buts chacun. En face, Anseline Bergadier dans le jeu danois avec 12 buts mais son partenaire Michael Hansen, l'arrière-gauche du Paris SG, a peu brillé, 2-7. Les hommes de Nicolas Jacobsen ont jamais réussi à refaire leur retard en seconde période. Avec cette troisième place, les Bleus, qui abordaient la compétition avec une équipe largement renouvelée et touchée par une cascade de blessés, atteignent l'objectif du dernier carré fixé par leur entraîneur Didier Dinard avant le début de la compétition. Mais cette médaille de bronze laisse malgré tout un goût d'inachevé compte tenu du parcours parfait des Bleus jusqu'au demi-finale. Après un parcours sans faute de 6 victoires en 6 matchs, la France avait trébuché vendredi lors de son seul match coup près. C'est parti, c'est parti, c'est parti.